Dans un haut récipient de verre, j'aperçois un gros rat blanc. Il a le pelage lustré, un peu ébouriffé sur le dos, des oreilles presque transparentes, la queue recouverte d'un léger duvet blanc. Il est assis là, immobile et gras, et se contente de remuer les narines. Il me sent. Je m'approche de la vitre et me dresse sur mes pattes de derrière. Il sort de sa léthargie et me fixe avec des yeux comme je n'en ai encore jamais vu à aucun rat. En retroussant son nez, il découvre des dents longues, hypertrophiées. Je mors la paroi de verre, je le hais. Dès que je me réveille, dès que les hommes quittent l'appartement, je viens ici, je reviens sans cesse. Je tourne autour du récipient transparent. Avec mes dents, j'essaie d'entamer les joints de métal. Je parcours la grille qui recouvre le bocal et je m'efforce de la soulever, de la déplacer. L'odeur du rat blanc tapie à l'intérieur et que je n'arrive pas à atteindre m'irrite, m'énerve, me rend de plus en plus féroce. Le rat blanc s'inquiète lui aussi. Il observe mes tentatives et va et vient le long des murs de sa prison, le poil hérissé. Nous nous examinons l'un l'autre, chacun d'un côté de la vitre. Le nez collé contre le verre, nous nous montrons les dents. Si seulement je pouvais lui sauter à la gorge, le renverser, le mordre, le mettre en pièce, le tuer. C'est une haine inextinguible, une rage qui ne connaîtra jamais d'issue, de satisfaction. Les deux rats séparés par la vitre s'agitent, sautent en l'air, poussent des cris de guerre perçants. Le pelage hérissé, les yeux écarquillés, le cou tendu en avant. Assis sur leurs pattes de derrière, en appui sur leur queue, ils aspirent l'air avec un sifflement, hument les effluves détestables de l'ennemi. Jamais, jamais malgré la volonté que j'en avais, malgré tous mes efforts, je n'ai réussi à dévorer un rat blanc, ni même à me battre avec lui. Nous avons toujours été séparés par une grille d'acier ou une vitre épaisse, et malgré mes multiples tentatives pour passer de l'autre côté, je n'y suis jamais parvenu. Et pourtant, j'ai vécu à l'ombre de ces rats blancs, presque parmi eux, dans les locaux qu'ils occupaient, tout imprégné de leur odeur. C'est un peu plus de la couleur.